Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril. En d'autres paquets, on a le 9 de coupe. C'est déjà super ! Et waouh ! 9 de bâton et 9 de coupe pour vous les béliers pour cette semaine. Alors, avec le 9 de bâton, il y a quelque chose qui bloque une évolution pour l'instant. On peut se sentir un bout de force. Oui, ça ralentit. Quelque chose peut ralentir une évolution. Mais avec le 9 de bâton, on est assez fort pour aller de l'avant. Vous allez surmonter ce que vous devez surmonter. Les obstacles qui vous empêchent d'avancer, vous allez les surmonter. C'est vraiment la persévérance, la puissance de la volonté, le 9 de bâton. Non, non. C'est le dernier combat, c'est le dernier effort. Avant d'arriver, je ne sais pas, à un certain accomplissement, à une étape finale d'un développement, à, je ne sais pas, à un succès. Peu importe. Avec le 9 de coupe, c'est le désir. C'est le désir qui est accordé. C'est le vœu qui est exaucé. C'est le bien-être, la joie, le contentement. On obtient ce que l'on souhaite. Donc, pour vous, les béliers, en cette semaine, vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Peu importe ce que vous souhaitez. Mais il faut encore persévérer. Encore un peu de persévérance. Mais vous allez y arriver. Allez, on va regarder ça pour vous éveiller. Bélier, semaine du 10 au 16 avril. je pense qu'elle était retournée avant donc j'apprends pas ok ok 8 dp cette de bâton effectivement là on est voyez on lâche pas l'affaire on lâche pas l'affaire pour 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 se libérer pour sortir de quelque chose avec le vide dp avec le vide dp on se sent piégé emprisonné assez souvent une prison mentale impératrice reine dp eh ben roi dp une dernière carte pour vous l'aider en deux paquets j'ai le valet de pentacle et le dp de dp roi dp reine dp pardon et 8 de bâton bon ça va bouger ça va avancer pour vous les péliers bon je pense que c'est à peu près droit je pense que vous voyez après à peu près tout ok donc pour vous les béliers semaine du 10 au 16 avril donc on a parlé du neuf de bâton de bâton avec le neuf de coupe donc le fait encore de pas de persévérer de persévérer pour arriver à ce que l'on désire dernier combat oui 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 vous allez arriver au sommet avec neuf de bâton il faut il faut persévérer donc vous êtes vraiment là vous avez soit vous avez peur d'avancer pour l'instant pas ou soit vous avez dépassé vos peurs pour avancer mais c'est vrai on peut avec le 8 dp ici on se on peut se sentir piégé peut-être que on vous imposez vous même des limites aussi c'est possible c'est comme si on sentait coincé dans une impasse on ressent une certaine impuissance face à certains événements qui peut-être pour l'instant vous ralentissent peut-être pour l'instant vous bloquent mais avec le set de bâton vous devez rester droit dans vos bottes avec le set de bâton on lâche pas l'affaire non 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 oui un obstacle c'est possible mais vous pouvez le surmonter cet obstacle on maintient sa position on reste ferme alors oui ça peut demander du courage mais il vous avez la force et la détermination la détermination détermination pour y arriver pour le faire alors je ne sais pas c'est peut-être un nouveau projet c'est possible avec l'impératrice c'est quelque chose en gestation généralement quelque chose quelque chose en gestation oui quelque chose en préparation alors oui ça peut être naissance bien évidemment la naissance d'un enfant mais ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle idée d'un nouveau projet l'impératrice peut vous encourager à communiquer à renforcer le dialogue c'est possible mais c'est vraiment le fait aussi de prendre soin de soi de se faire plaisir en défi en obstacle c'est la reine d'épée la reine d'épée elle tranche elle remet de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie elle se coupe de certaines choses parce que parce qu'elle a souffert peut-être qu'elle vous demande la reine d'épée ici les béliers et bien de penser avec votre tête et peut-être de ne pas penser avec votre coeur pour justement peut-être prendre des décisions oui tranchées c'est aussi le fait de ne pas tourner autour du pot ou de ne plus peut-être tourner autour du pot alors est-ce que vous avez des choses à dire possible peut-être que oui avec l'impératrice ici peut-être que vous avez des choses à dire donc c'est peut-être le moment de lui dire possible mais elle est vraiment bienvenue quand on a besoin d'avancer dans une situation difficile elle pose des actions elle remet de l'ordre 1 elle se tient sur ses gardes mais elle n'a pas peur la reine d'épée donc si certains béliers ont des craintes ont des peurs ont peut-être avec le vide d'épée ici des pensées limitantes parce qu'on n'arrive pas à avancer pour l'instant parce qu'on n'arrive peut-être pas à s'en sortir la reine d'épée ici peut vous dire que non non ne faut pas avoir peur ne faut pas avoir peur il faut vraiment pour moi utiliser son intellect c'est vraiment ça vraiment pour moi utiliser son intellect oui après est ce que vous voulez prendre de la distance avec une personne en particulier c'est aussi possible il faut bien évidemment adapter à votre situation ce qui vous êtes c'est le roi d'épée bon ben le roi d'épée reine d'épée roi d'épée bon ce qui vous êtes je vais un peu répéter la même chose je suis désolé mais ben c'est de mettre vos sentiments de côté c'est de contenir vos émotions vos sentiments d'être le plus détaché possible le roi d'épée c'est le sang froid le détachement et le sang froid donc ce qui vous aide c'est d'être complètement détaché de garder votre sang froid dans une situation spécifique d'utiliser votre logique et de prendre une décision ferme inflexible c'est ce qui vous aide ici avec le roi d'épée et on réfléchit avec logique qu'est ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez vous devez éviter arrêter de rester coincé ou de vous sentir coincé ou de vous sentir piégé vous devez planifier les choses vous devez mettre des choses à exécution vous devez aussi dissiper la confusion si vous êtes un peu confus par une vision claire des choses ben pour elle va pour trancher et ouais pour trancher pour faire des choix pour que les choses avancent et évoluent apparemment les choses vont avancer évoluer puisque on a le huit de bâton ici c'est le mouvement c'est accomplir des choses c'est battre le faire pendant qu'il est chaud c'est agir c'est 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 ça avec le avec le huit de bâton c'est le mouvement les choses qui bougent qui s'accélèrent qui progressent et avec le valet de pintacle c'est le c'est un valet donc avec le valet de pintacle c'est le commencement d'une nouvelle aventure pour vous les béliers il ya le commencement d'une nouvelle aventure alors peu importe un sentimentale professionnelle ça après c'est vous qui voyez mais c'est ça oui parfois ça peut être une prise de risque alors oui ça peut être nouveau projet une création d'entreprise une nouvelle formation mais le valet de pintacle ça vous encourage vraiment à mettre des choses en place à commencer à mettre des choses en place et oui alors bien évidemment on avait le 2dp c'est le fait de bord et tourne pas les yeux quoi il va falloir prendre une décision on tranche on prend une décision avec le 2dp quoi qu'il en soit il faut pas détourner le regard il faut pas faire comme si tout allait bien parce que c'est généralement ce n'est pas le cas que le 2dp non non donc oui alors on hésite on hésite on hésite à prendre une décision parce que justement soit vous êtes dans la réflexion soit peut-être un compromis à trouver avec quelqu'un peut-être pour eux mais moi je pense que vous êtes surtout peut-être dans la décision vous êtes tiraillé mais quoi qu'il en soit à un moment ou un autre vous allez devoir ben prendre cette décision de faire ce choix si vous voulez que les choses avancent mais pour moi les choses vont avancer même si pour l'instant effectivement ça vous paraît peut-être un peu un peu ralenti peut-être un peu bloqué on va recouvrir des cartes pour vous les bébés liés au lieu on recouvre le 9 de bâton on recouvre le 9 de bâton allez qu'est-ce qu'on a avec le 9 de bâton bah tiens donc c'est super en plus j'ai l'étoile donc on peut y croire on peut avoir la foi on peut avoir confiance en sa bonne étoile avec la carte de l'étoile oui mais vous pouvez largement y croire c'est l'espérance aussi c'est 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 vraiment ça avec la carte du chariot bon bah la carte du chariot effectivement on a l'huile de bâton on a la carte du chariot donc les choses avancent les choses bougent vous allez surmonter les obstacles vous allez surmonter les défis c'est vraiment ça si on est déterminé en triant des difficultés ou peut-être de certaines personnes qui tentent de vous limiter aussi avec la carte du chariot mais c'est le chariot il peut vous demander effectivement de vous de vous de vous affirmer d'être audacieux oui ça peut être aussi le cas mais c'est surtout la persévérance avec le 9 de bâton c'est le fait de persévérer pour y arriver pour arriver à ce que vous souhaitez on a de nouveau l'impératrice bon je vais en mettre une parce qu'on a déjà on l'a déjà l'impératrice donc je vais recouvrir aussi de nouveau oh là là bon ok donc je sors de nouveau le 8 d'épée donc là il y a vraiment là il y a vraiment quelque chose qui fait que vous vous sentez vous vous sentez coincé vous vous sentez oui piégé il y a quelque chose qu'il faut vraiment dépasser pour pouvoir avancer il y a vraiment quelque chose qu'il faut dépasser pour pouvoir avancer ça c'est sûr est-ce que vous avez alors je vais le répéter parce que je le disais tout à l'heure avec l'impératrice ça peut être le fait de dialoguer c'est possible peut-être que vous avez des choses à dire c'est une possibilité mais il y a vraiment quelque chose pour moi à faire fructifier peut-être à consolider je ne sais pas mais il y a quelque chose qui progresse en tout cas vous voulez que ça progresse et pour moi ça va progresser il y a peut-être une franchise qui est nécessaire peut-être exprimer des choses qui ne vont pas c'est possible mais pour moi les choses je le répète je le répète pour moi les choses avancent mais il faut encore persévérer il faut encore persister il faut encore tiens donc on a le 8 d'épée et on a le 10 d'épée donc le 10 d'épée c'est quelque chose qui arrive à la fin on est arrivé au bout on ne peut pas aller plus loin il faut que ça s'arrête d'accord donc est-ce que vous avez du mal à mettre fin à quelque chose il ne faut pas s'accrocher il y a quelque chose qui peut faire mal ou refuser de voir quelque chose et peut-être même déjà terminer parce qu'après chaque fin il y a un nouveau commencement une renaissance un esprit de renouveau c'est ça pour moi j'ai un peu l'impression que dans cette guidance pour certains billets c'est l'épreuve finale pour moi c'est un peu l'épreuve finale avant d'arriver au sommet avant d'arriver à ce que l'on veut à ce que l'on souhaite à ce que l'on espère donc il faut il faut vraiment il ne faut pas lâcher l'affaire quoi que vous soyez en train de faire ne lâchez pas l'affaire c'est bientôt vous êtes bientôt vous allez arriver à ce que vous souhaitez donc si vous souhaitez que quelque chose se termine ça va être le cas ça va être le cas c'est un exemple après oui si vous souhaitez vous relever aussi après quelque chose de compliqué après quelque chose de douloureux ça va être le cas encore une fois il faut adapter à ce que vous vivez c'est une guidance générale ici j'ai l'ermite donc effectivement l'ermite ça peut être le fait de vouloir faire quelque chose pas seul peut-être qu'on veut faire quelque chose seul effectivement on prend du recul sur une situation on se pose les bonnes questions on fait des choix et oui je vais le répéter il y a un obstacle qui vous empêche d'avancer pour l'instant pour moi vous allez trouver des solutions pour surmonter cet obstacle vous allez surmonter cet obstacle les solutions des solutions vont être trouvées comment ça ? de toute façon vous allez voir très clair et vous allez avancer vous allez voir très clair vous allez avancer moi je pense que vous souhaitez une nouvelle direction dans un domaine de votre vie je pense que vous souhaitez largement une nouvelle direction dans un domaine de votre vie oui c'est ce que vous voulez pour moi nouvelle direction nouveau projet peu importe c'est ça mais il y a des choix à faire peut-être mettre fin à quelque chose avant peut-être peut-être voilà mettre fin à quelque chose avant je viens de le dire il y a un deuil à faire il y a une page à tourner il y a un deuil à faire il y a une page à tourner ouais l'as de coupe en défi l'as de coupe en obstacle donc pour moi ici alors est-ce qu'il y a une déception par rapport à quelque chose c'est pour ça qu'on passe à autre chose c'est possible est-ce que voulez-vous désengager peut-être qu'on veut se désengager alors d'une relation d'un projet d'un travail peu importe pour aller vers quelque chose de nouveau ou pour prendre une liberté on peut aussi avoir aussi des émotions un peu à vif avec l'as de coupe ici par contre alors je vais le répéter puisque j'ai l'as de coupe et j'ai la reine d'épée pour faire des choix pour prendre des décisions peut-être pour sortir de ces pensées limitantes et de cette prison mentale on met ces émotions et ces sentiments de côté aussi bien évidemment je vais recouvrir le roi de l'or d'épée et bah 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 ok la tour bon il n'y a aucune raison d'en avoir peur puisque c'est ce qui vous aide la tour ici c'est ce qui vous aide donc la tour la maison d'yeux c'est peut-être hyper libérateur ah ouais ouais on comprend des trucs et c'est complètement libérateur c'est salutaire peut-être que vous faites le grand nettoyage le nettoyage de printemps peut-être qu'on remet vachement enfin pardon on remet beaucoup de choses en question mais franchement pour moi la tour c'est pas une carte négative c'est on détruit de toute façon ce qui est bancal donc de toute façon on détruit ce qui est bancal j'ai le cavalier d'épée le cavalier d'épée ça peut être on va dire des choses on a des choses à dire ou alors ça peut être le fait de prendre ça peut être le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes mais avec la tour bah ouais peut-être que vous avez des choses à dire ça peut être des révélations mais pour moi vous bouleversez ce qui est en place en faisant le choix en faisant un choix en prenant une décision bah vous bouleversez ce qui est en place et ouais bah ouais alors bien sûr ça peut être une rupture mais ça vous permet de changer la donne vous voyez ouais ça vous permet ouais ouais bah oui c'est un bouleversement il y a une perturbation oui mais parfois bah ça nous oblige à sortir de notre zone de confort à grandir et ça nous apporte l'inspiration la liberté si on le souhaite si on le souhaite bien évidemment de toute façon c'est ce qui vous êtes donc elle est positive pour vous je recouvre le 8 de bâton waouh non mais franchement c'est elle est quand même super intéressante votre guidance j'ai du jugement j'ai du jugement le jugement c'est la renaissance quoi mais on renaît quoi mais c'est clair le jugement c'est ça quoi c'est vraiment la renaissance c'est c'est le nouveau départ c'est la résurrection si je puis dire mais c'est quand même ça de toute façon la carte du jugement on est ouvert au changement au renouvellement on profite d'un rebond alors par exemple on ne reste pas dans la rancœur c'est un exemple mais c'est pas la peine on va de l'avant avec confiance avec la carte du jugement c'est c'est l'éclosion d'une nouvelle vie c'est 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 sourire à de nouvelles possibilités on atteint une phase importante dans un domaine de sa vie c'est ça ah oui oui c'est pour moi vous allez retrouver plus de paix plus de sérénité c'est c'est vraiment ça quoi les choses vont avancer vont progresser comme vous le souhaitez pour moi il y a vraiment il y a vraiment cette dans cette guidance il y a vraiment cette ouais cette renaissance avec le 10 d'épée avec la tour avec le jugement oui quelque chose déconstruit quelque chose clairement se casse la gueule je ne veux pas le dire autrement mais derrière voilà on prend conscience de quelque chose et on définit vraiment de nouvelles priorités et c'est bon pour vous c'est vraiment bon pour vous extrêmement positif peu importe le domaine c'est ouais on peut se libérer de ce qui retient bien évidemment mais peut-être se libérer de souffrance aussi pour certains béliers mais c'est l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie c'est l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie et puis vous voyez j'avais le cadre de coupe il est à l'envers le cadre de coupe mais on s'ennuie mais à mourir mais là il est à l'envers donc je pense que vous sortez de tout ça je pense que vous sortez de tout ça alors oui la carte des amoureux alors est-ce que vous allez vers une nouvelle personne c'est possible ou vers un nouveau partenariat après je ne sais pas mais ou alors justement vous vous libérez d'un partenariat peut-être d'une relation bien évidemment ça c'est vous qui savez c'est pas moi donc voilà et avec le cadre de coupe à l'envers encore une fois on est déçu blasé il y a quelque chose qui n'est plus excitant du tout on s'ennuie et bien moi je pense que nouvelle opportunité peut-être ou regain d'enthousiasme moi j'ai l'impression peut-être qu'il y a des béliers qui vont ouvrir les yeux carrément on va ouvrir les yeux et puis on va faire des choix on va prendre des décisions parce que maintenant on en a marre peut-être allez je prends encore une carte pour vous les béliers bélier semaine du 10 au 16 avril je vais le répéter elle est positive votre petite c'est extrêmement positive et j'ai pas mal de majeures parce que j'ai quand même le chariot j'ai l'impératrice j'ai l'ermite j'ai la tour j'ai le jugement j'ai la carte des amoureux bien pas mal allez bélier semaine du 10 au 16 avril bélier 10 au 16 avril oh allez qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers 1, 2, 3 partez bélier 10 au 16 avril waouh bah voilà bon je la montre parce que j'ai quand même aperçu le ciboule en vrac voilà effectivement c'est peut-être pas c'est peut-être pas de tout repos mais bon adapte en genre les béliers c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer tout est réuni pour t'activer maintenant ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui autrement tu pourrais eh ben tu pourrais le regretter nouveau chemin parfois parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets mais dès lors que nous remplaçons nos pensées comme une vie d'épée un peu figée au profit de notre spontanéité de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation ouais moi je pense que vous allez changer de cap les béliers dans un domaine de votre vie parce que vous prenez vous prenez conscience que quelque chose ne va pas et puis au bout d'un moment ben ça va pas ça va pas quoi c'est tout allez encore une carte pour vous les béliers pour les béliers du 10 au 16 avril je vais tout faire tomber encore moi béliers 10 au 16 avril voilà qu'est-ce qu'on a Marie Madeleine allez je vais vous lire le texte dès que je trouve la page c'est pareil je vous adapte en genre les béliers sauf pas j'arrive voilà allez allez de l'avant fidèle à vous-même osez être différent commettez des erreurs créez car c'est à travers la création que vous existez dans un monde empli dans un monde empli des rêves qui jaillissent de votre coeur dans l'unité dans l'amour et dans la haine dans l'émerveillement et l'admiration la douceur et la douleur la joie et la lumière silencieusement le mystère attend qu'un vide soit comblé entrez dans ce grand vide avec force et courage comme une jeune rose tend vers la lumière l'amour vous mènera vers des pâturages plus verts gardez vos poches pleines de rêves car la vie est une épreuve de foi je trouve que je l'ai super mal lu alors je l'ai je vais la relire je vais la relire un peu en plus sur la dernière ok je recommence allez de l'avant fidèle à vous même osez être différent commettez des erreurs créez car c'est à travers la création que vous existez dans un monde empli des rêves qui jaillissent de votre coeur dans l'unité dans l'amour et dans la haine dans l'émerveillement et l'admiration la douceur et la douleur la joie et la lumière silencieusement le mystère attend qu'un vide soit comblé entrez dans ce grand vide avec force et courage comme une jeune rose tend vers la lumière l'amour vous mènera vers des pâturages plus verts gardez vos poches pleines de rêves car la vie est une épreuve de foi laissez votre lumière briller il n'y a ni début ni fin il n'y a que l'amour oh c'est beau voilà les béliers pour cette semaine les béliers du 10 au 16 avril 9 de bâton 9 de bâton ok donc la bataille continue les béliers en cette semaine ouais vous êtes peut-être fatigué vous êtes peut-être vidé de votre énergie vous en avez peut-être marre mais vous êtes proche proche de la réussite courage persistance persévérance rassemblez vos forces battez-vous lâche pas l'affaire c'est le dernier combat avant d'arriver à ce que vous souhaitez les béliers voilà les béliers je vous souhaite une très belle semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt